Wesh wesh les amis, alors aujourd'hui on va parler du pillage et de l'immense arnaque des autoroutes. Alors on va laisser de côté l'augmentation des tarifs qui fait que quasiment plus personne prend l'autoroute tellement c'est cher. C'est pas de ça dont on va parler, on va parler du pillage organisé qui était la privatisation des autoroutes. Parce que les autoroutes c'était un truc qui nous appartenait à nous tous, c'est des gros investissements qu'on a fait, l'état machin, on a fait des belles routes tout ça, et on récoltait de la thune au péage. Et cette thune c'est colossal, ça coûte très cher mais ça rapporte encore plus, c'est un des business les meilleurs possibles. pour un état. Et toute cette thune, nous on pouvait en faire des trucs bien, l'état il pouvait le mettre dans où il voulait, mais il pouvait faire des trucs pour l'écologie, gérer la pollution, faire des hôpitaux, des écoles, ce qu'il voulait. Et ce qu'a fait Demilpin en 2006, c'est qu'il l'a vendu, toutes ces bénéfices là de toutes ces belles autoroutes, tout cet argent qui rentrait tous les ans, il l'a vendu à des géants du BTP, notamment Vinci et Eiffage. Alors ce qu'il leur a fait, c'est que pour contre 15 milliards d'euros, il leur a vendu 25 ans, où pendant 25 ans il pouvait récolter toutes les recettes des péages en échange des investissements. Alors comme ça, vous pouvez vous dire que 15 milliards c'est ouf, mais non. Parce qu'en seulement 10 ans, les actionnaires qui ont acheté tous les autoroutes de toutes les barrières de toute la France entière, les actionnaires se sont déjà reversés 15 milliards de dividendes. Donc c'est même pas la thune que fait l'entreprise, c'est même pas les résultats de la boîte, c'est sur les résultats de la boîte, la part qui revient direct dans la poche des actionnaires. Donc Demilpin, il a réussi un super deal, il a vendu un des trucs qui nous rapportait le plus à nous tous, avec lequel on pouvait faire des budgets, on pouvait l'utiliser dans les budgets d'école, de pollution, de tout ce que vous voulez. Il l'a vendu à des géants privés du BTP qui, en seulement 10 ans, se sont sucrés. C'est-à-dire qu'il leur reste 15 ans où tout ce qui rentre, tout ce qui passe, c'est pour eux. Ça c'était la première arnaque des autoroutes, mais vous verrez, ça s'arrête pas et il y a plein de trucs bien plus drôles. Bah là c'était la première arnaque, mais vous êtes pas au bout de votre peine, dans cette escroquerie en bande organisée, c'est pire à tous les étages. Donc on continue. Donc on peut se dire que si l'Etat leur donne un des trucs, un des business, c'est plus rentable qu'il avait, c'est-à-dire les barrières de péage et le cash qui rentre, qui rentre, qui rentre, c'est que, au moins, les sociétés privées, elles doivent payer les coûts quoi, payer l'entretien, les investissements. Et bah là, le premier truc à savoir, c'est qu'ils payent même pas tous les investissements. Parce que quand on fait un gros plan avec la France, on leur dit, ouais là ils nous font un autoroute, ici, un échangeur là, tout ça, et bah les collectivités locales, c'est-à-dire les régions, les départements qui vont bientôt mourir et certaines communes, elles doivent aussi raquer pour les autoroutes. Donc pour le moment, là, on voit déjà que dans les investissements, le BTP paye pas tout, il y a une partie qui revient du public alors qu'on leur a vendu. Bah il y a de l'argent public qui continue à financer un peu de l'investissement alors qu'on touche plus rien, mais vous allez vous dire, c'est cool, heureusement, c'est les sociétés privées autoroutières qui vont payer le reste. Mais là, accrochez-vous, c'est la troisième arnaque. Parce que comment ils font pour financer ces investissements ? Ils font un peu comme tout le monde, ils font des gros emprunts. Et les emprunts, si vous avez déjà fait un crédit, vous savez que le prix de l'emprunt, c'est le taux d'intérêt. Et là, devinez qui paye le taux d'intérêt ? Pfff, et bah c'est nous ! Il y a une niche fiscale exprès faite pour qui fait que l'État leur enlève le taux d'intérêt et le paye pour sa pomme. Et ça, c'est combien ? C'est 3,4 milliards. Donc on commence à bien se faire enfiler dans cette affaire. Là, on a vendu un des trucs les plus profitables de l'État, qui pouvait rapporter de la thune pour faire plein de trucs bien. On le vend en privé et on continue d'assumer la plupart des coûts. C'est là où on en est. Vous croyez que c'est fini ? Mais non, il y a la quatrième arnaque. La quatrième arnaque, c'est rappelez-vous à qui ça a été vendu ? Ça a été vendu à des grandes sociétés du bâtiment et de la construction comme Vinci et Eiffage. Et devinez qui fait les travaux ? Et bien évidemment, c'est eux ! C'est-à-dire que c'est Vinci qui, sur les tronçons d'autoroute qu'elle gère, attribue aux sociétés de Vinci la réalisation de ses travaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? C'est que dès qu'ils font des travaux, ils le font par un emprunt et l'emprunt, c'est en partie tous les intéressés pour notre poire et il y a un peu d'argent des collectivités locales. Et Vinci, à qui elle attribue ses travaux qui sont financés par nous ? À une entreprise de Vinci. Bon, quand même là, je sais pas, si vous voulez un pillage autoroutier, on peut en réfléchir longtemps, mais ils ont l'air très forts, ces brigands, là. S'il y a des brigands, il faut forcément quelqu'un qui se fait plumer. Alors vous avez déjà compris qu'en tant que citoyen, on se fait bien siphonner le bien public, ça y a pas de problème. Mais il y a la cinquième arnaque, elle était facile à trouver, c'est celle qui nous plume en tant que consommateurs. Parce que le deal initial de vente des sociétés autoroutières à des sociétés privées, et bien le deal prévoyait qu'il n'y ait pas trop d'augmentation de prix pour pas qu'ils puissent se sur-sur-surgaver. Mais évidemment, pour ceux qui ont l'habitude des autoroutes, vous avez vu que ça a grimpé. Ça a pris 22% en 10 ans, au point que la cour des comptes, dans plusieurs rapports, n'arrête pas de pointer, qu'ils augmentent beaucoup plus les prix que ce qui est prévu et que l'État se couche comme une merde. Donc là, je pense qu'on a un tableau bien complet pour comprendre ce que c'est l'escroquerie des autoroutes. Vous devez vous dire, c'est un cauchemar, c'est un mauvais rêve, mais malheureusement non. Parce que tous les chiffres qu'on a cités, ça vient de rapports officiels, de la cour des comptes, de l'autorité, de la concurrence et de plein de trucs officiels. Allez voir les sources, tout est là. Donc là, à la fin de tout ce tableau dégueulasse, la seule question qui se pose, c'est comment même les politiciens les plus véreux ont pu faire ça. Moi, je me la pose parce que même au Liban, ils auraient peut-être pas osé. L'arnaque, elle est trop grosse. Alors pour moi, pour nous, il y a deux options. Ou c'est des fanatiques de la privatisation. Ils veulent tout privatiser, tout, tout le temps, même quand c'est le truc qui rapporte le plus à l'État et qu'on se fait du fric, faut vendre. Ou c'est ça. Ou ils ont voulu arranger leurs poteaux. Parce que quand on creuse un peu ce qu'il y a derrière ces arrangements, on trouve les deux plus grosses sociétés de BTP avec qui il y a des magouilles dans tous les partis, au niveau local, à tous les niveaux. On trouve un ancien directeur de cabinet de François Mitterrand. On trouve le fils de Michel Rocard. On trouve Alain Minc, le mec qui a des billes partout et qui a conseillé Sarkozy. Donc pour nous, que ce soit du fanatisme ou de l'arrangement entre copains, c'est de la haute trahison. On peut pas vendre un truc qui rapporte autant à des boîtes qui se font autant de fous dans des conditions aussi dégueulasses. C'est tellement dégueulasse qu'on peut faire des recours au Conseil d'État. On peut dénoncer ces deals comme non conformes à l'intérêt général et les renationaliser sans rien leur payer, sans dédommagement. Et c'est le moins qu'on puisse exiger vu comme ils ont abusé. Ce genre de truc là, ces dizaines de milliards d'euros détournés, ça marche que parce qu'ils nous prennent pour des cons et parce qu'on est pas au courant. Donc faut faire tourner le message, faire tourner cette vidéo, qu'on soit tous vraiment bien bien au fait, les yeux bien ouverts sur cette merde là. Parce que là, dans six mois, ils vont commencer à promettre, promettre, promettre pour quémander nos voix. Et là, faudra leur sortir à la gueule. Qu'est-ce que vous allez faire sur les autoroutes ? Est-ce qu'on renationalise ou pas ? Qu'est-ce qu'on fait de notre argent ? Vous augmentez les impôts ou vous allez le prendre là où vous l'avez donné à ces grands patrons. Donc là, faites tourner le message, qu'on ouvre grand les yeux et qu'on arrête cette connerie. C'était un plaisir de vous revoir. On va passer une putain d'année et à très vite.